Bonjour, ici Justin pour CinéTechno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Roma, offert en Blu-ray. Réalisé par Alfonso Cuaron, le film est en venette Yalitia Aparicio, Marina Detavira et Nancy Garcia. Distribué par The Criterion Collection, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 11 février 2020. Contemplatif et poétique, le nouveau film d'Alfonso Cuaron, qui fait la chronique d'une année tumultueuse dans la vie d'une famille de la classe moyenne à Mexico au début des années 70, vient sublimer le quotidien d'une cellule familiale dans un format très simple et tout en subtilité. Entre amour naissante, déçu ou déchiré, Roma propose une ronde de personnages accessibles, à travers laquelle la narration linéaire devient captivante grâce à la superbe réalisation d'Alfonso Cuaron, qui profite de ce projet pour oser quelque chose de plus intimiste et souvent onirique. Peut-être un peu long, certains diront vain, et pourtant Roma réserve un beau moment de cinéma et de douceur, car après l'énorme succès de Gravity, récompensé par cet Oscar, dont celui du meilleur réalisateur, et par tant de prix qu'il y a carrément une page Wikipédia pour les recenser tous, on attendait d'Alfonso Cuaron un nouveau film à l'envergure similaire de Gravity. Et pourtant, malgré toutes les portes qui ont certainement dû s'ouvrir après Gravity, le réalisateur mexicain opte pour un film différent, plus simple et intimiste. Le genre de film qu'on peut se permettre une fois bien installé, qui venant d'un cinéaste inconnu, n'aurait peut-être jamais été financé, et pour cause, Roma a tout du film d'auteur, la prétention en moins, car il est récipient d'un lion d'or à la Mostra de Venise, c'est un film qui a été très attendu et qui est sorti sur Netflix, et qui est à mon avis plutôt dommage de le voir sur petit écran vu sa qualité esthétique, car Roma part à la découverte d'une famille mexicaine à travers leur domestique, avant d'élargir la cellule familiale pour les intégrer dans cette unité mouvante. Donc lentement, Alfonso Cuaron observe la dynamique des relations, parfois en rappelant le rang social des uns et des autres, d'autres fois en mêlant l'ensemble pour resserrer les liens face à la diversité entre un pays en pleine révolution et des amours qui se croisent. Henri L.T. Roma est surtout une balade nostalgique tout en douceur qui se contemple et s'apprécie simplement pour la beauté de l'objet cinématographique que le réalisateur souligne par une réalisation à couper le souffle. Outre le format en noir et blanc, Alfonso Cuaron signe un film tout à fait lumineux, faisant oublier la monochromie de l'image, tandis que la mise en scène est absolument époustouflante. L'un se balade à chaque mouvement de caméra, les plans sont amples, toujours mouvants et capte en détail les arrière-plans, tout en restant focalisé sur ses personnages. Ça me rappelle beaucoup le cinéma de Jacques Tati. Donc le film est souvent vu à travers les yeux d'un personnage charnière qui relie des mondes qui cohabitent si bien que la caméra suit d'abord ses réactions avant de suivre son regard, créant donc une certaine attente et évitant ainsi au film de tomber dans l'observation scolaire. Au casting, Alfonso Cuaron s'entoure d'acteurs inconnus sur la scène internationale mais fait les bons choix. Avec ses actrices principales, Yalitia Parizio apporte une certaine sérénité pleine de charme face à Marina de Tavira, dont le personnage est bien plus nerveux. Alfonso Cuaron signe un drame intimiste et simple qui le sublime par une réalisation époustouflante, véhiculant à merveille toutes les émotions qui traversent l'ensemble. Donc une piste en espagnol d'Ombiatmos est offerte avec des sous-titres en anglais et en français et en espagnol pour malentendant, ce qui est probablement une première pour l'édition Criterion. L'image est ici présentée en format panoramique 2.39. Pour les suppléments, on se gâte avec cette magnifique édition Criterion à commencer par Road to Roma, qui est un documentaire d'1h15 sur toutes les différentes facettes de la production du film. Ensuite, Snapshot from the Set est un documentaire qui nous montre des images du tournage du film, saupoudré d'interviews avec différents membres de la production. The Production Process est un documentaire divisé en deux segments à commencer par The Look of Roma, qui se concentre sur l'aspect visuel du film d'un point de vue de la post-production, suivi de The Sound of Roma, qui se penche sur la musique du film. Roma Brings Us Together, The Theatrical Tour in Mexico, nous transporte à travers le Mexique et nous démontre l'impact culturel du film dans sa terre natale. Enfin, deux bandes annonces du film sont incluses, sans parler du magnifique livret de 120 pages inclus dans le boîtier du film. Plusieurs auteurs et essayistes prêtent leur plume pour parler de divers sujets entourant le film, tout accompagnés de magnifiques photos. Donc, c'est une belle chronique familiale à la mise en scène soignée, sublimée autant par la magnifique photographie en noir et blanc que par un design sonore incroyable. Roma ne parlera pas forcément à tous, mais pour ceux qui souhaitent s'y plonger pleinement, l'émotion sera là, surtout avec cette très complète édition Criterion. C'était Justin, merci et surtout, bon visionnement.